Donc moi j'ai commencé à peindre vers l'âge de 18 ans donc en fait à ce moment-là je traînais pas mal dans les musées avec un ami donc moi je connaissais pas du tout l'art genre en découvert à ce moment-là vraiment et je me souviens que c'était devant les tableaux de Francis Bacon que j'ai vraiment eu envie de faire un peu pareil quoi et après donc j'ai commencé à peindre ensuite je suis rentré à l'école des beaux-arts et là j'ai j'ai fréquenté plus le louvre ce genre de musée et donc je me suis formé comme ça en regardant les peintures un peu des maîtres que j'admirais donc déjà il ya le plaisir de peindre le plaisir de la matière le plaisir de créer après ce que j'ai ce que j'aime beaucoup avec le médium de la peinture c'est que on peut il y a quelque chose d'assez simple dans l'exécution on peut on peut faire ça tout seul totalement indépendant et en même temps c'est une grande complexité une grande richesse possible alors ma technique bon alors en général ça m'arrive très souvent fait de repeindre sur des toiles qui sont déjà commencées donc en fait je travaille il ya déjà beaucoup de matière et je pars avec énormément de matière je pars avec la peinture pure j'utilise pas de médium rien j'ai en général j'utilise des brosses assez grosses et je travaille avec beaucoup de couches c'est assez long comme processus et après sinon par rapport au fond qui sont assez assez minimaliste c'est assez minimaliser dans la réalisation en fait c'est vrai qu'en général genre j'enlève un peu les éléments contextuels qui sont peut-être un peu trop évident ou trop associés à certaines certaines situations donc moi quand j'ai commencé à peindre en en fait je peignais mon je faisais poser mon entourage donc je peignais ma famille mes amis je travaillais d'après nature essentiellement puis assez rapidement en fait comme ils n'avaient pas le temps de pas le temps de poser tout simplement du coup je les prenais en photo après j'ai commencé à travailler que d'après photographie en fait et ça a permis de ça ça a beaucoup changé ma manière de travailler déjà je travaillais tout seul je peux travailler quand je voulais et je pouvais aussi reprendre les photos les recomposer j'ai vraiment commencé à plus plus composé l'image voir vraiment un vrai travail de réflexion sur l'image que j'étais en train de peindre majoritairement c'est des photos que je prends au quotidien voilà des instants j'anticipe jamais quoi c'est vraiment je me laisse porter par le le hasard des rencontres donc là par exemple à la cassage et pas le chat que j'ai bien joué dans mon atelier voilà après on me demande souvent pourquoi pourquoi mes sujets sont immobiles pourquoi il y a eu silence tout ça bon ça je pense que c'est un peu quelque chose qui se fait naturellement c'est assez inconscient et ça et ça me fait penser à une citation de bonheur qui dit que toute œuvre d'art est un arrêt du temps je trouve ça assez joli ça me parle pas mal tout ça Merci.